Au nom des dieux, un projet porté par Thuik Taraksak. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Au nom des dieux. Nous sommes aujourd'hui avec Rosemary pour parler d'une divinité appelée Atariatis. Et du coup bonjour Rosemary, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, et bien ça va super et toi ? Moi ça va très bien, super, merci beaucoup. Merci d'être avec nous pour nous parler d'Atariatis, dont tu es à présent dévote, c'est juste ? C'est juste, depuis pas très longtemps, mais ça fait une très très belle relation qu'il y a déjà plus de trois ans. Je pense qu'on va d'abord commencer par présenter Atariatis, puisque c'est une divinité qui est assez peu connue, qu'on voit assez peu sur les réseaux, donc est-ce que tu pourrais nous dire qui est-ce, d'où est-ce qu'elle nous vient, de quelle mythologie est-ce qu'elle vient ? Dire qu'elle est peu connue, c'est un euphémisme. Donc Atariatis, c'est une déesse, une déesse du panthéon phénicien. D'où est-ce qu'ils nous viennent, les phéniciens ? En fait, actuellement, les phéniciens, sur notre carte actuelle, ce serait l'équivalent de la côte méditerranée, de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, jusqu'aux frontières de l'Égypte à peu près. Et donc les phéniciens, ils habitaient dans un pays qu'on appelait à l'époque le Levant, en tout cas que les auteurs désignent comme le Levant. On ne sait pas si vraiment eux avaient une façon de le définir, parce qu'ils n'avaient pas de langue écrite. Donc c'est un peu le problème, et c'est ce qui va un peu être le problème d'une étude avec les divinités phéniciennes, c'est que tous les textes qu'on a dessus, c'est des textes qui sont écrits par d'autres auteurs, par d'autres cultures. Et donc Atargatis, du coup son nom, on ne sait pas si c'est un nom phénicien, parce qu'en fait c'est un nom qui a été donné par un auteur grec, mais c'est le nom qui est le plus souvent revenu pour désigner cette divinité-là. C'est une déesse phénicienne, comme je l'ai dit, qui est une divinité principalement marine, donc divinité des eaux et des sources, de manière générale, même si on l'associe plus souvent à la mer. Et c'est également une divinité polyade, c'est-à-dire qu'elle est protectrice et bienfaitrice des cités, et elle protège le peuple, donc les peuples des villes qu'elle régit. Mais comme elle était une déesse souveraine et polyade de quasiment toutes les grandes villes, même petites villes en fait, finalement, du Levant, elle était protectrice du peuple phénicien de manière générale. Comme c'est une divinité des eaux et des sources, on disait d'elle qu'elle était une divinité bienfaitrice, parce que très souvent, en fait, dans les grandes villes, comme Hédès, par exemple, ou Hierapolis, c'était des villes qui comportaient des sources thermales, et on considérait que ces sources thermales étaient bénies par la déesse et que ces eaux, du coup, avaient des pouvoirs, avaient des vertus curatives qui étaient associées à la déesse. Donc au niveau de ces fonctions, là, on vient de voir un petit peu, donc il y a la fonction protectrice et puis tout ce qui va être en rapport avec les eaux. En termes de naissance, est-ce qu'on sait, dans les mythes en tout cas, est-ce qu'on a retrouvé la naissance d'Atargatis ou pas ? Alors oui, c'est d'ailleurs un des mythes qui a eu un peu le plus de versions possibles. Moi d'ailleurs, j'ai fait un peu mon UPG là-dessus. Mais oui, on a le mythe de sa naissance. Pour les personnes qui ne savent pas, UPG, c'est... Unverified personal gnosis. Une gnose personnelle non vérifiée, donc c'est des croyances personnelles si on veut la faire court. Je te laisse la parole. Pas de problème. Du coup, le mythe de la naissance d'Atargatis, donc c'est un mythe qui a été largement écrit et réécrit. De manière générale, son mythe, c'est qu'un œuf est tombé du ciel et est tombé dans l'Euphrate, donc un des fleuves de Mésopotamie, a été aperçu et récupéré par des poissons, a été donc ramené sur la berge par les poissons et les colombes qui se trouvaient non loin se sont occupées et ont couvé l'œuf. Et la déesse est née de cet œuf. Et il y a eu du coup différents petits mythes qui ont découlé de cette histoire générale, comme celle du fait que, pour remercier les poissons qui l'ont sauvé des eaux, elle aurait demandé à son paraître Baladad de créer la constellation du poisson pour les remercier en fait. Donc il y a un autre mythe qui concerne Atargatis, du coup je ne sais plus du tout où je l'ai vu, donc on va dire que c'est un peu de l'UPG, mais il y a une part d'SPG où je n'ai plus la source, c'est qu'elle est la fille du dieu Anne, donc le dieu sumérien du ciel, du corps céleste, et que le dieu Anne était désolé que sa fille se soit retrouvée sur terre et qu'elle ne puisse plus revenir sur... Parce qu'en fait les sumériens, et la plupart des gés sumériens, mais même les phéniciens et les babyloniens, considéraient qu'il y avait trois plans principaux dans lesquels les dieux évoluaient. Il y avait le corps céleste en fait, le plan céleste, le plan entre ce qu'ils appelaient entre l'air et la terre, donc le plan sur lequel nous on vit, entre guillemets on évolue, et le plan souterre, là où il y a l'Apsu, en fait le lac souterrain qui porte le monde, dans cette cosmogonie. Ils ne mélangeaient pas trop les serviettes et les torchons, si je puis dire. Donc les dieux de souterrains, par exemple, n'allaient pas remonter à un autre plan, les dieux du cosmos n'allaient pas descendre, chacun restait chez soi, sauf pour le grand banquet qui avait lieu, je ne sais plus tous les combien, le grand banquet qui réunissait tous les dieux, et en général du coup quand il y avait des messages à faire passer, ils utilisaient les démons, enfin les génies qui du coup étaient souvent des vizirs, où ils avaient des statues particuliers. Et donc Anne en fait avait perdu sa fille, qui moi dans mon UPG, elle avait voulu descendre sur terre, parce qu'elle avait eu, je ne sais pas si on peut parler d'une passion dévorante, mais elle avait été intriguée par les humains, voulait voir, voulait vivre avec eux, voulait comprendre ce qu'était la création, la création finalement de serviteurs, parce que c'est comme ça que sont considérés les humains, on est des serviteurs au service des dieux. Elle voulait comprendre un peu ce qu'on était finalement, et donc était descendue, mais elle ne pouvait pas remonter. Donc Anne en fait avait voulu créer une sorte de passerelle pour elle, et donc dans l'océan avait créé une sorte d'énorme tornade monstrueuse, pour faire un pont entre la terre et le ciel, enfin la mer et le ciel. Et Mécatargatis n'avait jamais emprunté, et c'est par cette action que Anne a créé la constellation du Verseau du coup. Tu nous as parlé de Baladad aussi ? Oui. C'est comme ça qu'on prononce ? Baladadad. C'est qui par rapport à Targatis ? Alors, en fonction, elle va être soit son parèdre, soit sa femme, si je puis dire. Et donc parèdre c'est ? Parèdre c'est... Alors c'est une relation entre deux divinités qui font qu'ils sont complémentaires, et ils se correspondent en tant que divinité, donc souvent c'est une divinité mâle et une divinité femelle, donc ils vont être correspondantes l'une à l'autre, et vont avoir un champ d'action qui va être relativement similaire, ou en tout cas ils vont agir sur un plan relativement similaire. En fonction, Baladad, il a soit comme parèdre à Targatis, soit il a Anath, qui est sa propre soeur, et qui est une divinité vierge de la guerre. Et donc à Targatis, soit elle est parèdre, soit elle est femme, parce qu'il forme un couple... Enfin, femme, encore une fois, c'est un peu particulier, parce qu'on considère que... En tout cas pour les divinités de ces panthéons-là, donc phéniciens, sumériens, etc., ils sont femmes, mais pas trop, en fait, ils sont très indépendants l'un de l'autre, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Chacun a des enfants, on n'a jamais eu de traces qui disent qu'ils ont eu des enfants ensemble. Mais en fait, ils étaient souvent vénérés ensemble dans les cités. Tu as parlé des enfants aussi, donc ils n'ont pas d'enfants tous les deux, mais donc à Targatis, elle a des enfants. En fait, il y a deux mythes, un qui est très connu, l'autre un petit peu moins. Il y a un mythe où à Targatis, elle était mariée, ou en tout cas amoureuse d'un berger qui s'appelait Hadad. Donc voilà, le problème, c'est que selon les textes, comme il y a le dieu Baal Hadad, on ne sait pas trop qui est quoi, en fait. Dans ce mythe-là, elle était amoureuse d'un berger qui s'appelle Hadad. Elle a eu un fils avec cet homme. On ne sait pas comment, elle a fini par tuer cet homme. Charmant. Oui, ben ça, voilà, ça arrive. On ne sait pas comment, mais par accident. Tous les auteurs se mettent d'accord sur le fait que c'était par un accident, mais quel accident ? On n'a aucun détail. Et elle s'est enfuie avec son enfant et s'est jetée dans l'eau d'un lac par honte, en fait, et par tristesse. Je me dis, si l'enfant était humain, je ne pense pas qu'il soit en vie. Ou alors, elle l'a laissé sur la berge, je ne sais pas. Encore une fois, il n'y a pas d'info. Et on ne connaît pas son nom. Et elle, en fait, a voulu se dissimuler dans un lac. Et c'est parce que le lac, en fait, avait pitié d'elle qu'il lui a offert la possibilité de se transformer à moitié en poisson. Donc, la première divinité sirène est née. Et elle, c'était, en fait, pour s'enlédir d'une certaine façon, parce que sa beauté était telle que le lac ne pouvait pas la dissimuler. Et le mythe, là, on a vraiment un nom et on sait qui était cette personne. Et c'est une vraie personne qui a existé dans l'histoire. C'est Semiramis. Semiramis, en fait, a uniquement pour mère à Targatis. Elle n'a pas de père. Et en fait, Semiramis est aussi née d'un neuf. Dans l'histoire, du coup, c'est qui est cette personne ? Et donc, Semiramis, c'était une reine assyro-babylonienne du 8e au 9e siècle avant notre ère. Et elle a été élevée par des colons. Donc, le lien à Targatis est encore là, encore très très présent. Et elle est devenue reine. Par contre, c'est une vraie personne. Rien de très... Rien de très... Voilà, c'est tout à fait normal, quoi, finalement. Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais encore aborder par rapport à l'identité d'Atargatis ? À Targatis, on l'associe beaucoup à la lune, en fait. C'est pas très connu. Et c'est peut-être plus de l'UPG. Après, très honnêtement, comme il n'y a pas beaucoup de textes et comme tous les textes que j'ai lus, c'est énormément de fragments par-ci, par-là, au bout de plus de trois ans, très honnêtement, il y a beaucoup de choses. Je ne sais plus si c'est du SPG ou de l'UPG. Il y avait une histoire d'un moment de triade lunaire, mais aucune idée de qui étaient les autres divinités. Peut-être Astarté, avec qui elle est souvent confondue. Moi, je l'associe à la lune pour le côté très féminin, à la mer, finalement, aussi, pour la petite histoire. Astarté, en fait, c'est la divinité Attargatis qui a été remaniée, si je puis dire, par les phéniciens, mais qui était sous l'influence égyptienne, donc ce qu'on appelle les ramécides. En fait, c'est les égyptiens qui faisaient énormément commerce et vivaient sur le pays du Levant. Et par leur influence, en fait, il y a des divinités qui se sont transformées pour en créer de nouvelles. Du coup, moi, j'ai quand même une question qui me taraude. Comment est-ce que tu es arrivée à rencontrer cette divinité, à avoir envie de travailler avec elle, de l'honorer ? Comment est-ce que tu l'as découverte, en fait ? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai découverte ou si c'est elle qui m'a découverte. Raconte-nous tout, on veut savoir. En fait, j'étais très liée à la mer depuis très longtemps. Je voulais absolument mettre un nom de divinité sur la mer. Il n'y a pas besoin, honnêtement. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette lubie-là. Je voulais trouver un panthéon dans lequel je me sens à l'aise, je me sens bien. Et alors, j'ai eu cette réflexion très idiote de me dire que j'allais rechercher. Ce n'est pas la meilleure idée, on va dire. Ce n'est pas le meilleur cheminement. On peut vite tomber dans ce que veulent bien nous montrer les réseaux sociaux, ce genre de trucs, pour savoir de quoi on parle. Après, on peut tomber dans des dérives. Et donc, je suis allée explorer plein de panthéons. Et en fait, en cherchant, du coup, je suis tombée sur des livres qui parlaient de la magie des sirènes et de la magie de la mer. Qui restent toujours... Aujourd'hui, c'est ma première spécialité. Et pour la première fois de ma vie, je vois, dans les divinités liées à la mer, je vois le prénom d'Atar Gatis. Je ne connais pas. Je vais aller lire un peu de... Je vais lire ce qu'il y a écrit, quoi. Il y avait genre deux paragraphes. Bon, bah très bien. C'était intéressant. Je ne me suis pas plus intéressée que ça parce que je me suis dit « Ok, je ne la connais pas plus que ça. » Oui, mais elle est quand même arrivée à toi par un biais un peu hasardeux, finalement. Ah oui, non, mais complètement. Après, en fait, c'était parce que c'était pour parler de la première divinité sirène de l'histoire de l'humanité au sein des cultes. En tout cas, c'était dans le sujet. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un nom... En l'occurrence, je connaissais quasiment tous les noms qui avaient été mentionnés. Les noms de parler à Atar Gatis, pas du tout. Et j'ai continué à lire des textes sur la magie des sirènes, sur la magie de l'eau, sur la magie de la mer, puisque ça m'intéressait quand même. Et je suis tombée sur une photo. Dans le sous-titre, il y avait écrit Atar Gatis. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on sait que c'est une représentation d'Artemis. Elle a plein de poitrines. C'est une fontaine. On l'a associée à Atar Gatis. Je pense pour le côté saint-nourricier au curatif. Et donc, j'ai revu son nom comme ça dans un texte. Mais une photo... Limite une photo pop-up. On aurait presque dit un cookie dans une page internet. C'était vraiment... C'est tombé là, comme un cheveu sur la soupe. Je n'ai pas trop compris. C'est qui ? Parce que du coup, ça ne désoe pas, je la vois. Et en fait, à partir de là, c'est un petit peu... Un peu le trou noir. Parce que je sais que j'ai commencé à chercher des informations sur elle. Et que ça m'a aimée tout de suite. Il y a eu un tilt incroyable qui s'est fait, ok. C'était très compliqué de retracer un peu son parcours, son origine, sur qui elle est. Ça a pris un an et demi, un an et demi, deux ans, avant que je comprenne vraiment finalement d'où elle venait vraiment. Mais ce n'est pas grave, en fait. Parce que j'ai vu et j'ai pratiqué de très belles choses entre-temps, en fait. On peut tout aussi bien la vénérer une divinité sans... Je ne dirais pas sans rien connaître d'elle. Parce qu'il faut quand même un minimum savoir son champ d'action. Mais sans avoir toutes les infos sous le coude. Parce que, je veux dire, on peut très bien ressentir des choses et c'est tout à fait légitime de ressentir ces choses-là sans qu'on ait besoin d'avoir tout le bagage de la divinité dans un document world sur son ordinateur. Enfin, je veux dire... Il y a aussi de l'ordre du vécu, en fait. C'est pas... Enfin, la dévotion et le travail avec une divinité, c'est pas que de lire des livres. C'est aussi... C'est aussi du vrai. C'est aussi du physique. Mais c'est ça. C'est du concret. C'est beaucoup, beaucoup de concret. Est-ce que toi, dans ton chemin vers la dévotion, il y a un moment comme ça qui t'a vraiment marqué que tu voudrais raconter ? J'en... J'en citerai... Un en particulier, c'est... La première fois que j'ai demandé... En fait, je fais beaucoup de méditation. Et la première fois que j'ai voulu avoir un contact avec elle par le biais de la méditation, je lui ai demandé, en fait, tout simplement de... d'être là, en fait, de se montrer à moi. J'étais tout simplement dans l'eau, dans la mer. Et tout doucement, en fait, un courant m'a emportée dans une grotte dans laquelle il y avait un rocher sur lequel je pouvais m'asseoir. Et j'ai senti comme un immense courant. Dans ce courant, en fait, il y avait une forme à cause de... en forme de femme. Je savais que c'était elle. Elle m'a... Sans forcément parler, c'est par le son, par l'essence, par... par énormément de choses. Même si on peut avoir l'ego de se dire ouais, j'ai été contactée par telle divinité, c'est giga la classe et tout. Quand on la connaît pas et que personne la connaît, il n'y a pas d'ego. Après, c'est un pont qui... Oui. qui se construit aussi entre la divinité et entre toi. C'est-à-dire que toi, tu dois faire un pas vers elle et elle, elle fait un pas vers toi aussi. C'est ça. C'est ça qui permet cette connexion. Une divinité qui n'a pas été... dont on n'a pas parlé pendant longtemps ou à part dans des textes, qui n'a pas eu de véritable culte pendant très longtemps. Oui. Je trouve qu'on la sent d'une façon très différente. Moi, je pense qu'il y a surtout une question d'égrégore dans le sens où ton égrégore, du coup, vu qu'il y a moins de personnes dessus, entre guillemets, il est beaucoup plus personnel, forcément. Donc, du coup, c'est totalement différent que, par exemple, si on prend Aphrodite qui est beaucoup plus vénérée aujourd'hui, l'égrégore, il est totalement différent et il est nourri par beaucoup du PG différent. En fait, en dehors de ça, il n'y a vraiment pas énormément de choses sur elle. Et c'est ça, c'est comme tu dis, c'est l'égrégore. L'égrégore que de cette déesse-là, à l'heure actuelle, il y a, en tout cas en France, il n'y a que moi qui le nourris, je pense. Et du coup, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur où tout ce que j'écris sur elle, c'est un peu la seule chose que la communauté dans laquelle nous deux et les autres sont, les seules choses qu'ils verront entre guillemets sur la targatise dans notre langue, c'est ce que j'écris. Je prends très à cœur mon rôle de la faire connaître. Après, je suis dévote depuis pas très longtemps donc officiellement, ça vient de se mettre en place. Oui, c'est ça, mais ça fait déjà quelques années que tu la vénères en tout cas et que vous vous apprivoisez. C'est exactement ça. En termes d'attributs, on a déjà cité je pense quelques-uns mais il y en a d'autres du coup ? Alors dans ces attributs, elle en a quand même quelques-uns. Au niveau des attributs, il y a les poissons forcément, il y a les colombes, il y a la lune quand même un petit peu. D'ailleurs, les poissons, en fonction des écrits qu'il y a eu, il y avait soit des jours qui étaient sans poisson où on ne mangeait pas de poisson mais comme le poisson n'était pas accessible à tous les rangs sociaux, ça peut être plutôt aussi un jour où justement on allait manger du poisson en son honneur. Au niveau d'Atargatis, il y a eu plusieurs choses. Donc il y a eu ce jour du poisson et il y a également le fait que, comme je l'ai dit, dans les grandes villes où elle avait un temple, c'est que dans la plupart des temples dans lesquels elle était vénérée dans son pays d'origine, il y avait un grand bassin. Ce bassin, il y a encore, d'ailleurs il y en a un qui est encore visible à ce jour, c'est celui de Hédès, si je ne me trompe pas. Dans le temple d'Hédès, on peut encore le voir, alors aujourd'hui forcément il n'est plus dédié à Atargatis parce que l'islam ayant fait son petit bout de chemin, aujourd'hui il est associé à je ne sais plus quelle grande figure de l'islam mais ce temple existe toujours et à l'époque, dans ces bassins-là, il y avait des poissons qu'on considérait comme sacrés qui étaient couverts de bijoux en or. Je ne me demande pas comment c'est possible. Et il était interdit, mais interdit sous peine de se faire trancher les mains, il était interdit de toucher les poissons du bassin si l'on n'était pas prêtre ou prêtresse d'Atargatis. Par contre, au milieu de ce bassin pouvait se trouver un hôtel qui du coup n'était accessible qu'à la nage et là, tout le monde pouvait avoir accès à l'hôtel et poser des choses sauf que je me dis comment tu passes dans un bassin sans toucher les poissons ? Personnellement, je pense que oui, il était accessible à tout le monde dans le sens où tout le monde avait le droit d'aller poser, enfin de pouvoir mettre des offrandes sur l'hôtel mais c'était des personnes qui étaient chargées de se rendre à l'hôtel pour porter les offrandes des gens. Également, en attribut, on peut retrouver le lion parce qu'en fait, le lion, au même titre que le bœuf, était en fait un attribut qu'on mettait un peu d'office. C'est un symbole qu'on associait aux protections des cités pour les divinités féminines. En termes d'outils, si je puis dire, elle est souvent représentée avec un sceptre, pareil, lié au côté polyâtre de la déesse et avec une couronne du coup. À Targatis, en fait, parfois elle représentait qu'une mitre sur la tête, donc la mitre antique, pas la mitre du pape, on retrouve dans, par exemple, certaines couleurs ou certains instruments qui lui sont dédiés. Dans les instruments, on va avoir principalement les tambours, la flûte et les cymbales. Et en termes de couleurs, on va avoir, si je ne me trompe pas, c'est dans Dédé Assyria, justement, que Lucien de Samosad disait que les prêtres portaient souvent du violet et du safran. Et moi, personnellement, je lui associe la couleur sarcelle, donc c'est une couleur un peu bleu canard. C'est un peu du bleu canard, bleu ou vert canard en fonction de... En pratique magique, comment est-ce qu'elle t'accompagne de manière générale ? Quel genre de sort ou de rituel est-ce que tu fais avec elle ? Je considère que je peux faire la majorité des choses que j'ai envie de faire. Elle est certes liée à la mer, mais j'arrive quand même à pouvoir travailler pas mal de choses en tout cas avec elle. En tout cas, en attribue, elle a pas mal de choses. Après, en fonction, elle en a aussi quand même quelques-unes qui sont un peu touche-à-tout. Mais c'est vrai que je vais beaucoup plus travailler avec elle des rituels ou des choses qui vont avoir attrait à la beauté, à la féminité, à la sexualité, sur du bien-être, sur du soin, même si je fais pas vraiment de la magie curative, mais c'est possible. Ça serait possible, en tout cas. Je travaille également beaucoup la protection avec elle. Avec la protection des cités, c'est assez logique. Oui, effectivement. La souveraineté personnelle, le pouvoir, en fait, le pouvoir qu'on a sur soi, sur ses choix, ses décisions, l'acceptation de soi et l'acceptation de moi vis-à-vis de mes choix, de mes décisions, que j'ai quand même décidé d'être auto-entrepreneuse et c'est pas un choix facile tous les jours. Ne pas gagner d'argent, c'est vachement marrant. Allez acheter des voiles sur la boutique de Rosemary. Donc, du coup, on en était, oui, le pouvoir, souveraineté personnelle, les complexes, tout ça, tout ça, les décisions dans ta vie. Voilà. Donc, oui, en fait, elle peut vraiment t'accompagner au quotidien, ça, c'est cool. Enfin, c'est top. Après, c'est souvent ce qui se passe au niveau de la dévotion, c'est que c'est quotidien, en fait. La divinité, elle est là tout le temps dans tout. Après, t'es une sorcière de la mer aussi, donc je suppose que c'est vachement lié. C'est que ça aide. C'est, ouais. Je pense qu'on s'est bien trouvés là-dessus, c'est clair. Après, c'est ce que tu cherchais aussi, à la base. Oui, je cherchais une corrélation dans mes croyances. Quand je pense à elle, et quand je pense à elle, je lui dédie toujours, même sur deux, trois phrases, une petite adoration. Quand je bois de l'eau, quand je prends ma douche, quand je prends soin de moi, parce que le fait de faire des onctions, ce genre de choses, c'est toujours avec une pensée, une adoration pour elle. Une adoration, au sein d'une dévotion, ça peut être simplement une pensée, ça peut démarrer d'une pensée. Le fait de penser à elle, déjà, c'est une forme d'adoration, parce qu'en général, on n'accorde pas tellement d'importance aux choses qu'on n'aime pas un minimum. Et le principe du fait que c'est quotidien, ça va être, par exemple, comme je disais, prendre sa douche, le fait d'être heureuse, d'avoir de l'eau propre pour me laver, qu'en me lavant, du coup, je suis bénie par elle, d'une certaine façon. Il va y avoir le fait de boire de l'eau, d'être reconnaissante. En fait, le côté bien fait de l'eau est totalement associé à elle aussi. La dévotion, ça reste un acte qu'on fait en conscience, qui est réfléchi. Moi, ça m'a pris trois ans à me dire que j'allais en faire une. Je veux dire, la dévotion, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du jour au lendemain, et ce n'est pas juste adorer une divinité. Ça, on peut le faire pour moi, dévotion, ça reste une mission un petit peu qu'on se donne pour servir la divinité. Et les actes quotidiens font partie de la dévotion, mais ne sont pas que... Enfin, les actes quotidiens, on peut très bien les faire sans être dévots aussi. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Les actes dévotionnels, ils vont s'intensifier, ils vont se complexifier avec le temps. Ils ne sont pas obligés d'être tous les jours. Parce que si vous commencez à vous faire ça tous les jours, si vous faites des trucs en particulier tous les jours, moi, j'ai commencé en essayant certaines choses. Il y a des choses qui ne marchent pas et que, du coup, je ne fais plus tous les jours. Je veux dire, c'est un chemin. Si on dit un chemin dévotionnel, ce n'est pas pour rien. C'est pas mal comme conclusion. Si ça te va, on peut passer sur les conseils de lecture. Après, je me dis, comme c'est une divinité qui est assez peu connue sur laquelle il est compliqué de trouver des informations, toi, ça a été quoi ton processus de recherche pour trouver des informations sur Atargatis ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur des sites officiels de recherche, comme Persée, par exemple, ou Kern, qui sont deux sites de recherche de textes universitaires ou d'études, en tout cas, pas forcément universitaires, mais d'études, en tout cas, qui ont été faites. Ce qui est bien, c'est que ça fonctionne par mot-clé. Vous allez mettre, par exemple, Atargatis et vous allez tomber sur tous les textes qui contiennent le mot Atargatis dedans. Pour Atargatis, il y a quand même le cultissime d'Edea Syria de Lucien de Samosat qui est le seul livre qui a été écrit sur elle. Après, c'est plus un journal de voyage. Il ne faut pas s'attendre à un roman. Ce n'est pas un livre qui va vous expliquer comment vénérer Atargatis. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un gars qui est allé là-bas, qui a écrit ce qu'il a vu comme dans un carnet de voyage et quand il est rentré, il a mis ça sur papier et puis hop, bouquin. Après, je n'ai pas d'autres livres en soi qui parlent d'elle à part un livre où il y a deux paragraphes sur elle qui est un livre en anglais en plus et je n'ai plus le nom. En tout cas, merci beaucoup pour tout le temps que tu as pris pour nous expliquer tout ça. C'est super. Est-ce que tu as juste un petit conseil, une petite phrase à donner pour la fin, une conclusion ? Comme ça, on termine en beauté. Si un jour, vous avez envie de commencer un travail avec une divinité qui n'a aucune source, alors déjà, bon courage, on est dans le même bateau donc n'hésitez pas à venir me parler si vous avez des doutes ou quoi, mais prenez le temps. Dans tous les cas, prenez le temps mais prenez encore plus le temps parce que vous allez avoir énormément de doutes, vous allez avoir énormément de mal à trouver des textes et des choses qui vont se rapporter à ces divinités-là. Vous allez avoir à vous créer énormément d'UPG, vous allez avoir énormément de personnes qui vont venir vous dire que ce en quoi vous croyez, ça n'existe pas. Surtout, prenez le temps, respirez, faites des pauses, soyez compréhensifs envers vous-même. Encore une fois, la dévotion, on la fait pour soi-même et même la pratique avec une divinité, on la fait pour soi-même. Vous n'avez de compte à rendre à personne et ça, c'est vous qui décidez, c'est votre choix, c'est votre décision. La dévotion, le travail, c'est le chemin, c'est tout ce que vous allez apprendre, ce que vous allez expérimenter, c'est ça votre pratique, c'est ça votre croyance. Votre croyance, ce n'est pas une finalité en mode ça y est, c'est fini, il n'y a pas de fin. Écoute, c'est une très belle conclusion, on va rester là-dessus, je pense. Écoute, merci beaucoup encore une fois pour toutes les informations et pour le temps que tu as pris. Quand même rappeler tes réseaux, donc sur Instagram, c'est rosemary, barre du dessous, bois bruyère, c'est ça ? C'est ça. Vous aurez tout dans les crédits et dans la description et ta boutique, également boutique de couture et principalement de voile, mais il y a d'autres choses, l'atelier au fil de l'eau, c'est atelier au fil de l'eau, je pense sur Insta, et de nouveau, tout en description. Donc les gens peuvent aisément venir te contacter s'ils ont des questions ou qu'ils ont envie de discuter de tout ça ? Absolument, n'hésitez surtout pas à venir m'envoyer des messages, je suis totalement disponible. Ça, c'est super gentil, donc merci beaucoup pour eux. Nous, on vous fait plein de bisous, on espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous fais plein de bisous, et Rosemary aussi, je pense. Et je vous fais d'énormes bisous également. Super. Prenez soin de vous et à très bientôt.